L'électricité du fourgon C'est bon, j'ai réfléchi J'ai regardé un peu le fourgon Et il y a beaucoup de câbles Comme vous pouvez le voir Je pense que je vais commencer par détacher Tous les réselants pour rassembler tous les câbles Ce sera beaucoup plus simple je pense Bon ça y est, j'ai enlevé tous les câbles Qui se trouvent, enfin presque tous les câbles Qui se trouvent dans le fourgon Je l'ai fait en caméra off parce que c'est pas bien agréable De voir quelqu'un couper des réselants C'est vraiment pas Donc la suite Je pense que je vais attaquer Là dedans parce qu'on a encore Énormément de câbles Alors je vais déjà commencer par le boîtier L'unité centrale on va dire Voilà Comme ça je vais pouvoir enlever tous les câbles Qui se situent ici Et puis on verra Sinon j'enlèverai le toit Je vais voir je sais pas En tout cas je vais utiliser la même méthode Du coup pour démancher tous les fils Je vais tous les repérer avec du scotch Je dois passer tout ça Là dedans Bon on va essayer Et on va voir Ça c'est fait Pour enlever ces vis là Quand vous tournez Y'a rien qui se passe En fait il se trouve que là Pardon Vous avez un petit loquet Alors c'est pas évident avec la caméra Là vous le remontez Vous voyez le petit loquet là Ça part tout seul Bon ça y est J'ai tout enlevé ici Alors là je me rends compte Qu'il est bloqué au fond Donc est-ce qu'il est vissé ou pas Ça je sais pas Donc je vais enlever tout le toit Plus toute la partie Qui est là au dessus C'est bien ce que je pensais Du coup Là il y a des vis Il est accroché en fait Donc on va les enlever Bon ça y est Du coup on y voit un peu plus clair Donc on voit tous les fils Alors là du coup Je vais commencer à réfléchir Parce que là il y a des fils Qui sont là C'est bizarre parce qu'ils partent Vers le tableau de bord là-bas Alors j'ai pas trop envie De démonter le tableau de bord quand même Donc je vais essayer de repérer Bon j'ai fait le tri là Au niveau du tableau de bord Donc j'ai pu isoler tous les fils Qu'on voit ici Tous ceux là ils servent quasiment à rien Et il m'en reste un seul Qui est ici Et en fait Il est connecté Alors je sais pas si on voit bien C'est celui-là Là le petit blanc Là Et en fait c'est la ventilation Alors c'est la ventilation du coup De la clim de toit Qui est là-bas Donc dans le tout Je vais pas l'enlever Je vais le laisser Par contre du coup Je vais devoir tout séparer Pour pouvoir bien isoler Allez je continue en caméra Je vous reprends après Bon franchement C'est très très compliqué Ça fait un moment que j'ai pas filmé Ça fait 2-3 jours Que je suis pas mal dessus Donc du coup je vais vous montrer Ce que j'ai fait Alors Alors du coup Tous les câbles Ils étaient avec du scotch Tous là Ils étaient réunis avec du scotch Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai enlevé Tous les scotchs Alors ça c'est déjà un travail Hyper fastidieux Bon après on y arrive Mais bon c'est un peu long Ce que j'ai fait après Du coup C'est que j'ai commencé A enlever des câbles Donc il en reste encore pas mal Mais j'en ai enlevé là Et du coup Tout ça là bas Donc Je me suis rendu compte Que c'était très très galère Quand même Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai demandé Les plans à Sanicar Les plans électriques Que vous voyez Ici Voilà Donc ça Ça aide quand même pas mal Donc là Bon c'est le schéma de la radio Mais après Il y en a quand même D'autres A l'endroit c'est mieux Voilà Il y a quand même Pas mal de pages Alors du coup Dans le fourgon Le système électrique C'est Je ne veux pas dire Pas compliqué Mais ça reste quand même Un peu logique Vous avez donc En général La batterie auxiliaire Qui se situe là bas Hop Ça passe à travers Et ça revient A cette tablette là Donc vous avez Deux parties La partie fusible Qui va servir à protéger Du coup Le circuit Plus Les relais Alors moi Au début Je ne savais pas trop Ce que c'était les relais Enfin je connaissais deux noms Mais pour moi Le seul relais que je connaissais C'était à la course à pied Quand on donne le bâton Bon bref Très très plaisanterie Alors je ne vais pas tout vous expliquer Je vais juste vous expliquer Un peu moi Comment je fais Donc du coup Je prends Une feuille Un schéma Le schéma Là c'est le schéma De la radio De la radio Que j'ai préparé Pour vous Du coup Donc On regarde sur le schéma Là c'est la batterie C'est le 12 volts Là on a le fusible Et juste après Donc on a le câble Le câble Qui va s'appeler filtre Donc on regarde Ici C'est les fusibles Juste derrière On regarde Et on repère Le câble Le câble Filtre C'est celui là Parce qu'en fait Tous les câbles Sont numérotés Ok Voilà C'est juste que celui là C'est écrit ça Donc hop On regarde derrière Tatatatata Donc je regarde De l'autre côté De l'autre côté On peut voir Qu'il est branché Au 32 Donc on regarde Ça C'est ce que j'avais déjà Dans le fourgon En fait Ils ont tout répertorié Et en fait Ça si vous voulez C'était dessus Voilà Donc ça c'est quand même Vachement pratique Je regarde Mais au cas où S'il n'y a pas d'autre matériel Qui est branché dessus Parce qu'on ne sait jamais Donc on regarde Le 32 Combien on avait dit Je ne sais plus Bon en tout cas La radio C'est bien le 32 Voilà Donc il n'y a que ça De branché dessus A partir de là Donc j'enlève le fusible Je l'enlève De l'autre côté Hop Voilà Et après Je suis le câble Alors Comment on fait Donc du coup Le fil qu'on vient De débrancher Et bien tout simplement On va le suivre On le suit On le suit On le suit Ah Là J'ai une jonction Donc ce que je fais Vu qu'on a trois fils Le blanc Le rouge Et le jaune Le jaune Moi je le coupe Parce que c'est le fil de la masse Hop On coupe Donc je l'ai déjà fait Donc je l'ai déjà fait Désolé Donc là on en a deux Qui partent Donc là vous en choisissez Par exemple On va prendre celui là Celui là Hop On le suit On le suit C'est ça Ça franchement Ça nous sert un peu à rien Donc moi ce que je fais Je coupe Comme ça Hop On l'enlève Ok Voilà Et après je continue Avec le petit fil Qui est ici Le petit fil rouge Hop On suit On continue encore Tatata Voilà Ah là j'ai le truc L'embout de la radio Qui est ici Donc Il me reste Uniquement le câble jaune La masse Sachant que c'est la masse Et bien ce qu'on fait On coupe A la base En fait chaque masse Est connectée A plusieurs masses là Vous voyez Ils sont tous réunis Donc moi ce que je fais C'est que je coupe Si je trouve ma pince J'ai ma pince Hop Et voilà Et donc là Hop Tout ça On l'enlève Alors Je ne sais pas si j'ai été Très très clair Dans les explications Parce que ce n'est pas évident D'expliquer Mais en fait Je fais toujours ça Je prends toujours Mon schéma Électrique Et après Je suis plus ou moins Donc je sais Qu'il y avait le filtre Après on avait donc Le condensateur Qui est écrit ici Avec le fil radio Avec donc les deux Et les deux masses Donc tout ça C'est coupé Ce schéma là Est fini Et après Ce que je vais faire C'est que Hop je tourne Et puis on va faire celui là Et ainsi de suite Alors Dans le fourgon Vous allez en train de vous dire Bon ça va c'est plutôt simple Sauf que Il y a le circuit d'éclairage On a le circuit de la radio Le circuit des prises Et on a notamment Le circuit du 220 Qu'on a ici Ok Le circuit du 220 Il est branché Je ne sais pas trop où Mais Quand la prise Est branchée Il faut savoir que Le véhicule ne démarre pas Donc Vous pouvez vous dire Que tenez Je vais couper Tout ici Tout partout J'enlève tout Sauf que du coup L'ambulance ne démarre pas Donc moi Ce que je fais Vu que ça C'est un circuit Un peu complexe J'enlève déjà Le maximum de câbles Simple Donc les prises L'éclairage La radio Tout ça Voilà Donc excusez moi par avance Je vais le faire en caméra off Mais dès que j'arrive Au niveau De l'anti démarrage J'essaierai De vous expliquer ça Au mieux Ça y est J'ai fini Alors j'avais tout filmé Dans une vidéo Le souci C'est que je ne sais pas du tout Où est-ce qu'elle est passée Alors du coup J'en suis désolé Mais je vais essayer quand même De tenter De vous expliquer Ce qui s'est passé Alors je vous ai parlé Donc de l'anti démarrage Au niveau De la prise maréchale Le maréchal C'est la prise Qui était à l'extérieur Donc là On a le plan Pour pouvoir débrancher Les fils Il faut comprendre le plan Donc on a déjà Un câble plus Un câble moins Qui partent du démarreur Et qui vont donc Dans le fourgon Ça va aller Dans un relais On a donc Deux circuits Dans un relais Ça marche Un peu près Toujours comme ça D'habitude On a un circuit De courant fort Un circuit De courant faible Il y en a un Qui va contrôler L'autre Notamment C'est celui-là Celui qui est en bas Là S'il y a de l'électricité Du coup Ça va activer La languette Et donc Ça va passer Dans ce circuit Qui est au-dessus Qui est au-dessus Par contre Si on n'a pas de courant Donc du coup Pas de courant Ici Du coup La languette Reste en bas Et ça passe Par le démarreur Alors moi Je ne suis pas électricien Je vais essayer De vous expliquer Ce n'est pas évident Quand vous branchez La prise maréchale Ici Ça va faire contact Ça va aller directement À la masse Quand vous revenez Hop Ici Ça fait contact Ici C'est à dire que Le courant passe Par là Et donc augmente La languette Et quand on suit Ça allume les LED Et ça va à la masse Donc du coup Vous ne démarrez pas Moi ce que j'ai fait Du coup Parce que c'était un peu compliqué De se repérer dans les câbles Il faut savoir Que tous les schémas Vous avez écrit Des numéros Pour les câbles Donc là Notamment C'est le E0703 Et le E0704 Donc ce que j'ai fait Du coup Moi dans la cabine J'ai coupé Les deux câbles Qui sont donc ici On a donc le Alors J'essaie de vous montrer E0704 Et le E0703 Du coup Je les ai coupés Je les ai connectés J'ai démarré Ça a fonctionné Et donc du coup Tout le reste En fait Je ne me suis pas cassé la tête J'ai coupé Et j'ai enlevé Ça fait que maintenant J'ai toujours ma prise Maréchale Qui est ici Mais Là du coup Vous avez les câbles Donc de l'alimentation Qui va donc là-bas Qui alimente Le tableau électrique Qui avait Et là vous aviez Deux câbles Ces deux câbles là Correspondent donc A Ces câbles là Voilà Donc moi je sais Que la prise maréchale Je ne vais pas la garder Parce que le problème C'est que On est obligé d'acheter Un raccord Et le raccord Est plus cher Qu'une prise normale Donc je préfère Racheter une prise normale Et voilà Bon Désolé pour les explications C'est vraiment pas évident J'espère que vous avez A peu près compris Mais en tout cas Le principe C'est que du coup Le câble Le E0704 Et le E0703 Sont connectés ensemble Et donc du coup Je peux démarrer Alors moi Par la suite Je remettrai sûrement Un anti-démarrage Comme ça Et comme ça On appuie On peut démarrer Si on n'appuie pas On ne démarre pas Voilà Je ne vais pas vous dire Où je le mettrai Mais en tout cas Je pense faire ça A partir de là Dans la console Donc On n'a plus rien Hop On n'a plus rien Donc après moi J'ai suivi mes câbles Et j'ai tout débranché J'ai débranché aussi Parce que Il y a la batterie du fourgon Qui se trouve là-bas Qui était connectée A la batterie auxiliaire Donc là c'est pareil J'ai débranché J'ai suivi Et voilà Donc du coup Il n'y a plus rien Bon je vous avoue Quand même Que ça a été vraiment Un casse-tête Qu'est-ce que je peux dire Ah oui Il y a aussi le circuit Qui se trouve là Alors Donc là vous aviez Le tableau électrique Le tableau électrique C'est un peu comme à la maison C'est exactement pareil Là au dessus Vous avez les peignes Les peignes C'est ça Voilà Donc vous dévissez ici Et vous pouvez l'enlever L'alimentation Donc c'était au niveau De la prise maréchale Qui est donc ici Qui était branchée Au niveau de la prise Voilà Et après C'était interconnectée Entre eux Donc par les peignes Et en dessous Du coup On avait donc Le réseau de fils Qui alimentait les prises Donc il y avait une partie Comme ça Et la deuxième partie C'est les télérupteurs Alors les télérupteurs Ça servait donc Pour gérer du coup Tous les interrupteurs D'éclairage Qu'il y avait dans le fourgon Parce qu'il y en a Quand même pas mal Voilà Donc c'est pareil Du coup J'ai débranché J'ai tout enlevé Et donc le tableau Là C'est ici Alors je pense que Je le réutiliserai Parce qu'il reste quand même En bon état Ah oui aussi Alors je Je vous avais parlé D'un câble Un seul Qui était branché Au niveau du tableau de bord Et qui était branché Donc du coup Au niveau De la ventilation Qui était là Bon moi J'ai réussi à le récupérer D'ici Et qui gérait Donc la climatisation De toit Alors Là du coup Je l'ai coupé J'ai été jusqu'au bout Là-bas Je l'ai coupé Et donc du coup Maintenant on peut l'enlever Donc j'ai quasiment Plus de câbles Concernant La deuxième partie Où on avait énormément De câbles Donc ils ont quasiment Tous été coupés Ok Bon je les ai moi Isolés De cette façon là C'est vraiment Très provisoire Ok Voilà Donc il y en a De partout Sauf ceux là Du coup Qui sont racontés Vu que c'est l'anti-démarrage Alors ensuite Donc j'avais Un réseau de câbles Je les ai quasiment Tous suivis Il y en a Donc qui vont Au niveau du compartiment moteur Et il y en a Trois ou quatre Je me souviens plus Qui sont ici Voilà Il y en a trois Donc j'ai suivi Mais en fait Je ne sais pas si on voit bien Voilà Là vous les voyez Ils partent dans le compartiment moteur Au niveau du boîtier de fusible Et celui là Il était branché Du volant Hop Et c'était branché A ce connecteur là Avec des relais Et ça donc C'est branché En dessous Du volant Qu'on trouve ici Voilà Donc ça je pense Que je le laisserai en place Je ne vais pas commencer A m'amuser non plus A tout démonter Bon j'en suis vraiment désolé De ne pas avoir retrouvé la vidéo Du coup J'espère que vous avez A peu près compris Le principe En tout cas Il me reste encore Pas mal de travail Et notamment Tous ces câbles là A l'étrier Pour les ranger Parce que je vais les réutiliser Du coup Pour l'aménagement Ce que je vais faire aussi C'est tout nettoyer Parce que vous voyez Que franchement C'est pourri Et à partir de là Dans la prochaine vidéo Du coup On attaquera L'arme à flex Ou peut être D'ailleurs Je ne sais pas J'ai vu aussi De l'isolation En chambre Je ne sais pas Je vais essayer De me renseigner Voir ce que Ce que ça peut être Ah oui J'ai oublié De dire quelque chose Aussi Parce que moi Quand je regardais Les schémas électriques Les schémas électriques Des fois Il est écrit Après CB Alors je me posais La question Qu'est-ce que c'est Après CB En fait tout simplement Après CB C'est ça Si vous en avez un C'est Cette manivelle là Alors je ne sais pas Trop ce que c'était Position de charge Position marche Voilà Donc si ça peut essayer De vous aider En tout cas Si tu as aimé la vidéo N'hésite pas A cliquer sur le bouton J'aime A t'abonner Pour suivre la prochaine vidéo A mettre un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et en plus Ça m'aide tout ça Pour le référencement De la chaîne Parce que ça c'est Encore une fois Très compliqué Allez A bientôt A bientôt